Musique Amateurs de culture japonaise, préparez-vous à entrer dans le très célèbre Akihabara. Dans ce nouveau JRPG du studio japonais Aquire, vous incarnez un jeune homme, accompagné de quelques amis, au cœur d'un mystère qui entoure ce quartier japonais réputé. Nous sommes donc dans Akihabara, un quartier de Tokyo qui est quand même plutôt connu pour son côté geek, son côté un petit peu tendance. Et on se trouve avec le personnage principal, Asahi. C'est un personnage qui ne fait rien de sa vie, c'est un otaku complètement typique. Et il se trouve qu'il sort dehors pour aller voir un ami, complètement par hasard, en retard, il n'est pas très utile on va dire. Et il se trouve qu'il a un pouvoir spécial qui lui remet de voir quelque chose qui s'appelle une délusion. Donc c'est une espèce de fantasme que certaines personnes dans Akihabara imaginent. Et c'est leur plus profond désir qui est réalisé devant leurs yeux. Sauf que personne ne se rend compte qu'il y a un problème, sauf les personnages qui ont ce pouvoir, comme le personnage principal, Asahi, et la personne elle-même qui est dans son désir le plus profond. Donc il se rend compte qu'il a un pouvoir, il bat le premier donjon, entre guillemets, et ensuite ils se rendent compte qu'ils sont coincés dans un dimanche sans fin. Ils doivent découvrir, faire une enquête pour voir qui est la source de chaque illusion. Et ensuite, ils doivent essayer de découvrir qui ou quoi a créé la boucle temporelle dont ils n'arrivent pas à s'échapper puisqu'ils sont les seuls à se rendre compte que le dimanche se répète sans fin. Et donc ils sont coincés à essayer de sauver Akihabara, le quartier tout entier. Pour ceux qui auraient raté les jeux précédents du studio, pas d'inquiétude, puisque Akiba Strip et Akiba's Beat sont deux jeux bien différents. C'est un successeur spirituel dans le sens où, comme Akiba Strip 2, c'est centré au même endroit, c'est une réalisation assez réaliste, mais rien à voir. On peut faire les deux séparément. Akiba's Beat promet une aventure aux antipodes des JRPG habituels, notamment par son ambiance centrée autour d'un thème précis. Comparé au jeu précédent Akiba Strip, il n'y a absolument pas d'éléments un petit peu grivois. C'est vraiment basé sur la musique, l'idée étant que le quartier d'Akihabara était à plusieurs périodes historiques, donc un marché noir, ensuite un temple de la musique, ensuite un truc de geek. Donc chaque personne, en fonction de ce qu'ils aimaient à l'époque d'Akihabara, envisage quelque chose qu'à avoir avec la musique. Le premier donjon, c'est quelqu'un qui aimait la musique à l'époque des années 80. C'est avec des haut-parleurs, c'est quelque chose de plutôt masculin. Le donjon d'après, c'est une jeune fille qui veut devenir une idole japonaise, donc tout est rose. Son icône, c'est un petit lapin. Ses cheveux sont roses. Et tout ce qu'elle veut, c'est devenir l'idole de tous ses fans. Donc il y a pas mal de satire également dans le jeu vis-à-vis des stéréotypes japonais, avec les otakus, les kinos, qui ne parlent à personne, qui sont complètement obsédés par cette jeune fille, mais c'est centré sur la musique. Même si le jeu s'adresse de prime abord à un public de niche, il reste tout de même ouvert à une audience plus large. Alors c'est toujours un petit peu niche parce que c'est japonais, mais dans l'ensemble c'est plutôt accessible. Le jeu est en anglais, on peut avoir les voix en anglais ou les voix en japonais, mais le jeu a été traduit en anglais. J'imagine qu'il faut plutôt aimer la culture japonaise et la musique japonaise, parce que c'est quand même très centré sur de la J-pop, mais dans l'ensemble c'est un jeu de combat action RPG très simple de ce point de vue-là. Le combat est expliqué, on peut choisir son niveau de difficulté, donc c'est en plus assez graduel au niveau de la difficulté. Voilà donc un jeu à essayer, que l'on soit fan de la culture japonaise ou juste de JRPG. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada